C'est une grande satisfaction, puisque les populations saint-luisiennes sont sorties massivement accueillir le président Macky Sall et son hôte, le président Emmanuel Macron. J'ai vu de Dakar-Bangou jusqu'à Gatendard, en passant par Vauvert, Rhor, Police de Sors, Charles de Gaulle, le pont FEDERB, la place FEDERB et tout le chemin qui mène jusqu'à Gatendard. Les populations massées, jeunes, des élèves aussi, des adultes et beaucoup de femmes qui sont sorties. Et je suis aussi satisfait parce que celles d'entre elles qui se réclament de notre mouvance ont démontré qu'elles étaient mobilisées pour soutenir le président Macky Sall et elles l'ont exprimée tout au long du parcours. Il n'y a aucun endroit où nous n'étions pas présents. Et elles l'ont fait dans la joie, mais aussi dans le respect des différences. Elles l'ont fait aussi avec détermination. Et je voudrais donc à cette occasion les féliciter. Féliciter les différents leaders qui ont contribué à cette mobilisation. Féliciter les différents responsables politiques de Saint-Louis qui ont permis cette mobilisation. Et en particulier, féliciter les responsables de nos différents responsables dans les différents quartiers de Saint-Louis, dans les différentes communes qui sont dans le département de Saint-Louis, que ce soit Gandon, que ce soit Gagnol, que ce soit Pâle, que ce soit Fasse, et évidemment les différents quartiers de Saint-Louis. Donc je suis très heureux. Et heureux aussi que le président Macky Sall et le président Macron soit venu de Vizy voir l'effet du changement climatique ici à Saint-Louis à travers l'érosion côtière. Le président Macron, président de la République française, est évidemment le porte-flambeau de la lutte sur les effets du changement climatique. Et en venant à Saint-Louis, il s'est aperçu, il s'est rendu compte de l'état d'avancement de la mer, c'est ce que disent les populations, ou de l'état de montée des eaux, comme disent les scientifiques. Et il a pris aussi un certain nombre de décisions importantes, puisqu'il a décidé d'allouer 15 millions d'euros pour appuyer la politique de construction de digues au niveau de la langue de barbarie, politique que le président Macky Sall a déjà commencé avec l'entreprise FH. Mais il est allé aussi plus loin en se rappelant que Saint-Louis est patrimoine mondial de l'UNESCO et que dans ce sens, la France est évidemment partie prenante du maintien de ce statut, du maintien de Saint-Louis à travers le rayonnement de son patrimoine et sa préservation, en y mettant 25 millions d'euros pour appuyer évidemment la politique du gouvernement définie par le président Macky Sall. Donc c'est une journée de satisfaction que nous avons eue. En ce qui me concerne, il y a eu un travail préalable de préparation d'abord d'information de la population, ensuite des réunions des différents responsables au niveau des quartiers, au niveau des villages. Et la dernière d'ailleurs s'est tenue jeudi dernier à Dakar-Bango, chez ma maman. Et nous avions constaté déjà une très forte mobilisation des responsables. Et ensuite, il y a eu un travail aussi de communication à travers les médias. Les différentes radios de Saint-Louis ont reçu nos différents responsables qui s'y sont exprimés en Wolof, en Poulard et en français pour expliquer la raison de la visite du président Macky Sall et de son hôte, le président Macron, et inviter les populations à venir. Et je pense que ce travail de proximité, ce travail de communication a payé. Je pense qu'il est aujourd'hui sans doute difficile de dire depuis quand, quelle est la dernière fois que nous avons eu une telle mobilisation à Saint-Louis. Je pense que tous ceux qui sont des Saint-Louisiens savent que cette mobilisation est exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est le signal ou pas. Ce que je sais, c'est que le président Macky Sall a un leadership très fort, qui est un leadership rassembleur, et un leadership qui fait qu'inviter les populations à venir l'accueillir, à venir aussi le soutenir en accueillant son hôte, je pense qu'il est quelque chose de plus facile à faire. Et c'est ce qui est arrivé et ce qui nous vaut cet accueil. Je pense d'abord qu'il faut saluer le leadership de notre président de la République, M. Macky Sall, leadership dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est ce leadership qui a fait qu'en juin 2015, le sommet de l'Union africaine l'a choisi pour présider le comité des dix chefs d'État pour la promotion de l'éducation, de la science et de la technologie. Il y a juste une semaine, ce comité a été installé à Addis Abeba lors de la 30e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Il y a d'ailleurs présidé un déjeuner débat autour du financement de l'éducation, de la formation, de la science et de la technologie. Et en étant choisi pour accueillir ce forum du Fonds mondial pour l'éducation et en étant le parrain avec le président Macron, c'est véritablement le leadership du Sénégal qui est reconnu. Et l'appel était ambitieux, puisque 3 milliards de dollars, il faut mesurer que c'est 1 500 milliards de francs CFA. 1 500 milliards de francs CFA. Je crois qu'on est aujourd'hui autour de 1 200 milliards de francs CFA. Donc, nous n'en sommes plus loin, étant entendu que d'autres souscripteurs pourraient se rajouter à ceux qui sont venus à Dakar. Il faut aussi souligner que le sommet de Dakar a été un très grand succès, puisque nous avons eu une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement, qui sont venus à Dakar et qui soutiennent cette initiative conjointe de la France et du Sénégal. Je voudrais aussi souligner que toujours notre pays a reçu aussi le directeur général de la Banque mondiale, qui est aussi un partenaire privilégié du Sénégal et qui s'est engagé aussi ici à Saint-Louis à apporter sa contribution aux effets néfastes du changement climatique, puisque une équipe de la Banque mondiale est sur place pour déjà faire les études. Donc, je voudrais vous dire que véritablement, le Sénégal est un lieu de convergence aujourd'hui de tous ceux et de toutes celles qui pensent éducation, formation, science et technologie. Saint-Louis, c'est ma ville. Saint-Louis, c'est mon lieu de naissance. Saint-Louis, c'est là où j'ai grandi. J'ai fait le Dara, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée. Saint-Louis, c'est le lieu où je suis revenu lorsqu'il était possible d'y enseigner dans le supérieur en étant un des pionniers au niveau de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Absolument. Et Saint-Louis, c'est aussi là où je suis encore le président de la coopérative d'habitat et de construction de l'Université de Saint-Louis, cette coopérative qui a construit la cité de N'Galèl et la cité de Boudiouk. Saint-Louis, j'ai des amis, j'ai des parents, beaucoup de parents. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de promotionnaires, d'élèves dont nous avons fait les classes ensemble. Saint-Louis, c'est aussi une ville d'amour, une ville que j'aime beaucoup, à laquelle je me suis consacré aussi. Et Saint-Louis, c'est une ville aussi, et ça, c'est quelque chose qui m'encourage encore davantage, à laquelle est attaché le président Macky Salle. Puisque beaucoup de projets sont développés à Saint-Louis. Quand je prends l'enseignement supérieur, à Saint-Louis, vous avez l'extension de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis qui est déjà livrée. Nous avions le complexe UGB2 qui est livré. Nous attendons la livraison du complexe amphithéâtre de 750 places et les 19 laboratoires. À Saint-Louis, l'espace numérique ouvert de Saint-Louis, qui est ici au quartier de Sitenya, est en train d'être terminé. Saint-Louis, c'est une ville aussi dans laquelle nous avons un centre d'excellence africain, le mythique mathématique, informatique, éthique, et qui rayonne non seulement à travers le Sénégal, mais à travers toute l'Afrique et même à travers le monde. Donc, c'est un attachement et je crois que les populations me le reconnaissent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en quittant l'aviation jusqu'à Gendard, nous avons, dans la voiture du ministre de l'Intérieur à Linguindiaï, j'ai souvent été interpellé par les populations. C'est quelque chose dont je suis très content. C'est quelque chose qui me rend fier de ma ville, fier de sa population. Et c'est quelque chose aussi qui me renforce qu'il est important de s'engager pour sa cité. Et c'est ce que le président Macky Sall nous demande. Je crois que le président Macky Sall a déjà condamné ce qui s'est passé en Mauritanie. Et j'ai repris cela. Et c'est quelque chose qui est inadmissible. Maintenant, je pense qu'il y a des démarches qui sont faites. Le président Macky Sall a reçu hier un envoyé spécial du président de la République de Mauritanie. Et le président a annoncé l'invitation que lui a fait son homologue pour aller à Nouakchott le jeudi prochain. Et je crois que les deux pays sont sans doute aujourd'hui dans les dispositions d'esprit de trouver une solution à cette question. Et c'est ce que les populations de Gendard souhaitent. Et c'est ce que toute la population saint-luisienne souhaite. Et je dirais même, c'est ce que le Sénégal souhaite. Et je suis convaincu que ce déplacement, en tout cas du président Macky Sall à Nouakchott, sera sans doute suivi de satisfaction d'un certain nombre de préoccupations des populations de la langue de barbarie. Je remercie encore parce que nous sommes fiers d'être saint-luisien. Nous sommes fiers parce qu'avoir un hôte de cette trempe et lui réserver un tel accueil, c'est aussi quelque chose qui va sans doute être relayé à travers le monde. Et c'est encore notre ville saint-luis du Sénégal. La première, je dirais même, l'origine de la construction de l'intelligentsia sénégalaise, du sport aussi sénégalais, et de beaucoup de choses au Sénégal. C'est cette ville, en tout cas, qui va sans doute retrouver encore un lustre plus important. Merci. Merci.